Rollis TV, bonjour, Mathieu Akinselte à l'antenne et bienvenue pour cette nouvelle vidéo coup d'œil, coup d'œil à chronique oubliée fantasy, donc la livraison bien sûr vous aurez une critique en bonne et due forme et on vous précise tout en remerciant les éditions BBE que cet envoi ne contient pas tous les nombreux, les magnifiques, extraordinaires goodies que vous avez pu pléger, on le rappelle c'est environ 30 tonnes de bouquins qui sont arrivés. sur 27 palettes, donc oui ça fait beaucoup et puis aussi pour vous dire que les expéditions seront sur plusieurs semaines, alors vous avez le choix dans cette nouvelle mouture, vous avez le choix donc d'avoir différents flacons et puis évidemment vous aurez bien entendu l'ivresse, vous avez les deux premières, les deux couvertures alternatives en dur, vous voyez ici parce que quand je regarde à l'intérieur, quand on montre à l'intérieur, c'est exactement la même chose, donc on peut regarder néanmoins, donc ici guide du personnage, les règles, mener des parties de jeu de rôle et vous avez donc très rapidement, j'aime beaucoup le QR code, vous avez aussi un bestiaire, alors le bestiaire c'est un petit peu la portion congrue, c'est normal, il n'y en avait pas dans cette première édition, il n'y en a pas là non plus, mais vous allez avoir un bestiaire dans la prochaine précommande participative, donc on retrouve les personnages habituels, on retrouve les roublards, l'assassin, le voleur, enfin bref, ils sont tous là, ils sont venus, même si ce n'est pas pour voir la mama, ici là vous avez la famille des combattants, et comme toujours, vous avez les voix et ces voix vont vous permettre de structurer et de créer votre personnage de toute pièce, c'est toujours ce système, alors c'est un système qui était à la base d'un système OGL, mais il s'est tellement éloigné qu'il n'est plus dans l'OGL, donc si là vous avez la voix des mages, l'équipement, et puis les règles de base, les règles de base, elles arrivent qu'à la page 200, donc ça montre à quel point on veut mettre en avant les personnages, la mana qui est ici, les dangers, les obstacles, et donc les très belles illustrations, et on aura les objets magiques, identifier les objets magiques, c'est toujours utile, et enfin donc l'opposition, vous voyez, ce sont les types d'adversaires que vous pouvez avoir, et on aura cette partie sur devenir MJ, et puis le premier scénario, donc le scénario d'introduction, la tour errante, et puis requiem pour Clerval, à la fin on aura les différents personnages prétirés, et vous le reconnaissez ici, c'est une partie, c'est la carte des terres d'Osguild, donc c'est la même chose au niveau de celui-ci, et puis c'est la même chose également au niveau du livre des règles, format MOOC, et dans le format MOOC, même les pages intérieures, ici les terres d'Osguild sont un petit peu amputées, vous retrouverez donc les feuilles de personnages, et sinon c'est le même contenu. Qu'y a-t-il d'autre dans cette livraison ? Vous avez l'Atlas d'Osguild et les règles optionnelles, et dans cet Atlas, comme je le disais, j'ai pris un grand plaisir à me promener dedans, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des deux côtés la possibilité d'avoir un accès rapide à la carte, donc les terres d'Osguild, présentation générale, tout ce qui se passe bien, on va parler des félices, la liste non exhaustive, c'est précisé, des dieux, l'Atlas, donc en lui-même, donc les différents endroits, et puis les différentes cités, donc ici là vous avez Salmarès, la Couronne, la cité sur Piloti, en Royaume du Nord, on parle aussi, donc à chaque fois, vous avez les différentes ambiances, et puis là vous avez idée d'aventure, alors attention, aventure au singulier, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule aventure, petit clin d'œil, ici le Katang, la mer des Roseaux, Manslag, bref, vous avez tout pour vous plonger dans les terres, on a également des nouvelles, donc comme c'était écrit, les règles, des règles optionnelles, les règles avancées, plus précisément sur la création des personnages, des nouvelles voies, les points de chance, la lutte contre l'ombre, c'est une sorte de livre 2, en quelque sorte, et qui sera destiné aux maîtres de jeu, à noter qu'il y a aussi une couverture alternative, et si vous aimez jouer avec les jouets des autres, eh bien la campagne de Laurent Bernasconi, qui est évidemment le créateur de Chroniques Oubliées, eh bien là vous avez Calice, Crépuscule des déesses, tome 1 et tome 2, ici ça va aller au niveau, du niveau 1 à 6, va y avoir des petits soucis, comme d'habitude, on se retrouve avec, donc, la légende de Calice et des 7 déesses, et puis toujours, je passe la véritable histoire, donc avec le, la chronologie, bien entendu, je ne fais que survoler, c'est un clin d'œil, ici, Calice, que vous avez retrouvé, d'ailleurs, dans la classe d'Osguild, je ne fais que survoler, vous aurez, bien entendu, une critique à part entière, une fois que nous aurons ingurgité le tout, bien entendu, aussi, les cartes étaient disponibles dans les goodies pour aider, et puis Calice 2, donc là, ça nous emmène de 1 à 6, et puis là, c'est écrit, donc là, on a les épisodes 5 à 7, et ça va vous emmener des niveaux 6 à 10, donc là, cette fois, quand vous allez discuter, on va vous écouter, et vous pourrez, donc, donner, peut-être, quelques ordres, et avoir une influence toujours plus importante. Enfin, nous avons, là, voilà, c'est ici, donc, l'écran du maître de jeu, alors, l'écran du maître de jeu, je vous le montre, le voici, un très, très bel écran-fenêtre, avec un petit problème, là-haut, et puis, vous avez, donc, tout ce qu'il faut, créatures, les dommages, les tests de poursuite, les états préjudiciables, les options tactiques, matérielles, montures, combats, difficultés des tests, bref, tout ce qu'il vous faut pour jouer en partie, et pour connaître les règles, bon, il n'y a pas, évidemment, le caractère généraliste fait qu'on n'est pas forcément sur un univers, et puis, donc, tout cela est fait également partie du kit du maître de jeu, donc, le livret des voix, donc, indispensable, indispensable à photocopier, à multiplier, comme les Gremlins, non, alors, pas comme les Gremlins, parce que si vous mettez de l'eau dessus, ça ne va pas se reproduire. Vous avez aussi, donc, des rectos pré-remplis pour la feuille de personnage qui correspond au peuple de base, 14 versos pré-remplis de feuilles de PJ, et puis, vous avez 4 planches de pions contenant au total 120 pions, points de vigueur et points de mana, donc, ils sont ici, et en attendant d'y jouer, bien sûr, il ne faut pas faire de trous dedans, ils ne sont pas des punchers, et là, ici, donc, le demi-orc, l'elfe haut, l'elfe sylvain, le gnome, le halflin, l'humain, et puis, avec les voix qui sont déjà proposées, ici, arc-busier, barde, rôdeur, voleur, chevalier, barbare, guerrier, magicien, ensorceleur, sur tout cela, ils sont revenus, forge-sor, j'adore ce terme, sorcier, druide, et puis, on terminera par le moine, donc, tout ça est dans le kit du maître de jeu, bref, chronique, oublié, fantasy 2, et là, vous voyez, ça revient, et alors, quel retour, quel retour, ça donne envie d'y jouer, on retrouve ce côté simple, et puis, c'est aussi comme si on retrouvait des vieux copains, mais qui ont changé un petit peu de look et de coiffure, et ça, c'est pour notre plus grand bonheur, donc, à venir, et bien entendu, si vous allez sur Octogone la semaine prochaine, il y aura possibilité de vous en procurer, et je me dis que cette phrase-là, quand la vidéo sera regardée dans plusieurs semaines, on se dira qu'elle s'est perdue dans l'abîme du temps. En attendant de nous revoir, n'oubliez pas de partager, liker, et de tiper, et si vous avez déjà des retours sur le jeu, n'hésitez pas à nous en faire part, prenez bien soin de vous, tout cela n'est que du jeu, et que vos parties, oubliées ou bien vivantes, soient belles.